bon attaquons la session qui nous occupe aujourd'hui aujourd'hui chers amis nous parlons avantages concurrentiels et construction de l'offre alors pourquoi est ce qu'on fait ça on fait ça parce que dans le cheminement qu'on suit en stratégie digitale rappelez vous le mercredi c'est le cours on fait ça parce que dans le cheminement qu'on suit il faut toujours partir de l'audience il faut toujours partir du client connaît ton client audience is your boss c'est vraiment le truc le plus important donc la première session on a parlé de ce qu'était la stratégie digitale et j'ai positionné la stratégie digitale par rapport à la stratégie traditionnelle je répondrai à toutes les questions après on fait comme d'habitude ok donc la stratégie digitale par rapport à stratégie traditionnelle vous l'avez compris la stratégie digitale c'est une stratégie qui repose sur le client qui repose sur la demande alors que la stratégie traditionnelle elle repose sur l'offre elle repose sur ce qu'on va proposer ok donc stratégie digitale par rapport à trajet traditionnel c'était la première session mercredi il ya deux semaines la semaine dernière on a vu ce qu'était le client on a vu l'audience comment l'audience se comporte comment on peut la comprendre comment on fait les personnages de manière stratégique et vous l'avez compris les personnages qu'on utilise en stratégie digitale on les utilise pas de la même manière que les personnages qu'on utilise en ux par exemple ou en marketing on fait pas la même chose parce que notre objectif c'est pas le même en fait donc nous on a une analyse qui est beaucoup plus fine qui est beaucoup plus complexe parce qu'en fait on va construire notre offre salut nathalie on va construire notre offre en fonction du comportement de l'audience voilà ce qu'on va faire et c'est la phase numéro 3 la troisième étape du cours de stratégie digitale ou là maintenant on va parler de l'offre comment on va construire notre offre mais on va pas juste parler de comment on va construire notre offre on va parler de l'avantage concurrentiel parce que le but c'est ça en fait le but c'est c'est de construire l'avantage concurrentiel nous ce qu'on veut on veut nous et construire un avantage concurrentiel il va nous permettre de créer plus de valeurs et ça qu'on veut et pour créer cette valeur qu'est ce qu'il nous faut et ben il nous faut excusez-moi à plat tac voilà j'aurais prendre le temps il ya un truc est tombé ce qui est pour pour arriver à bien structurer notre offre on la structure par rapport à notre demande donc par rapport aux clients alors c'est aujourd'hui que se pose donc la question de l'avantage concurrentiel le but en stratégie digitale c'est que votre offre elle match le comportement de l'audience on n'est plus en stratégie traditionnelle où on construit une offre qu'on va pousser c'est parce qu'on fait on construit pas une offre qu'on va pousser nous ce qu'on fait c'est on comprend l'audience et son comportement et on va façonner une offre qui va matcher avec ce comportement et pourquoi est ce qu'on fait ça on fait ça pour le prix on fait ça parce que en satisfaisant le plus possible notre audience en offrant en lui en proposant à notre audience une offre il ya le plus de valeur sur le marché on se libère des contraintes de prix parce que un client sera prêt à payer beaucoup plus pour une offre qui correspond exactement à son à son à son comportement donc quand on a compris le comportement de le du client on va façonner l'offre il va matcher avec ce comportement ça c'est là c'est la règle d'or en stratégie digitale alors il ya deux aspects différents vous construisez une stratégie digitale parce que vous montez une entreprise ou vous construisez une stratégie digitale avec une entreprise qui existe déjà si vous construisez une offre avec une entreprise que vous créez bah là vous avez la liberté vous avez une thématique vous savez que vous allez faire vous allez vendre des fruits des légumes que vous allez vendre un service en ligne des sites web par exemple ou du conseil en business ce genre de choses vous avez une thématique vous avez un périmètre d'activité vous savez ce que vous allez faire et là vous cherchez vos clients et une fois que vous avez trouvé vos clients ben vous construisez votre offre dans le périmètre mais vous construisez votre offre en partant de zéro puisque vous n'avez pas de d'antériorité vous commencez vous lancez votre business et il faut que vous sachiez que ça ça peut se faire avec zéro vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'argent pour commencer vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'argent commencer je redonne l'exemple de médicornier médicornier que je vous encourage à suivre sur linkedin et sur twitter parce que c'est un mec extraordinaire mais dit il a quoi 27 ans je vais vous je vais vous mettre son son profil linkedin dans 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 le chat je vous demande une toute petite seconde pour ceux qui nous regardent sur youtube vous allez voir médicornier linkedin voilà tac c'est le patron d'une entreprise qui s'appelle tout un power ok je vous mets on profil linkedin dans le chat je vous encourage à aller le suivre vraiment il a commencé sa première entreprise il avait 16 ans ou 17 ans je crois et il l'a commencé avec deux euros il a monté un groupe de médias aujourd'hui ça c'est le plus gros groupe de médias qui s'adresse aux étudiants et le plus gros groupe de médias en france il s'adresse aux étudiants et il l'a monté en partant de deux euros il a fait un truc très simple c'est que il a créé un site qui s'appelle major prépa les deux euros c'est le coût de l'achat du domaine et il a écrit des articles à destination des lycéens qui voulaient s'orienter et des et des jeunes qui rentraient en prépa parce que lui même alors lui il a fait prépa ensuite il a fait à chausser et il a fait une vidéo passionnante où il explique comment il est passé de 8 à 20 en maths pour passer le concours à chausser ok et il explique voilà voilà ce qu'il faut faire pour s'orienter donc toutes les recherches qu'il faisait pour s'orienter et ben il en a fait les articles il a diffusé sur son site major prépa que les gens ont lu et au fur et à mesure du succès et bien il a commencé à vendre un peu de pub à ajouter des espaces publicitaires google ads pour son site web ça a commencé à rentrer un peu du cash il a commencé à faire des liens sponsorisés il a commencé à faire des interviews en prépa qui ont eu beaucoup de succès voilà et il est monté comme ça il est monté comme ça il est parti de l'audience les gens sont intéressés par les prépas les jeunes moi je suis intéressé par mon avenir par les choix au lycée pour la prépa et par les prépas si moi j'y suis intéressé peut-être qu'il ya plein d'autres gens comme moi qui seront intéressés et en fait il ya dix mille étudiants en prépa tous les ans donc techniquement il ya dix mille personnes tous les ans qui pourraient être intéressés mais dix mille étudiants qui passent le concours ça veut donc dire que en prépa tous les ans il ya entre 20 et 30 mille personnes qui sont intéressés en fait les prépas dure deux ans tous les ans ceux qui passent le concours des écoles de commerce sont dix mille donc c'est les deuxièmes années donc il ya des étudiants en première année ils sont le même nombre dix mille ceux en deuxième année qui passent le concours ils sont dix mille et puis un overlap il ya des étudiants qui sont cubes peut-être trois quatre cinq mille peut-être dix mille en tout et ça fait une audience de potentiel de 20 à 30 mille personnes qui sont comme lui qui sont préoccupés par les mêmes choses que lui et donc il a commencé à écrire pour l'audience parce qu'il est parti de zéro quand on part de zéro on construit son off par rapport à son audience et on peut démarrer avec rien vous faites du conseil en business vous avez des compétences sur le business vous pouvez commencer sur twitter ou sur linkedin avec rien vous n'êtes pas obligé construisez un contenu qui répondra à votre audience ok c'est la première facette c'est si vous démarrez vous n'avez rien mais si vous avez déjà quelque chose si vous êtes déjà une entreprise et vous êtes en train d'opérer un switch vous êtes en train de pivoter vous êtes en train de changer votre offre parce que vous avez opté pour une stratégie digitale et donc vous devez mieux comprendre votre audience vous a fait là vous avez fait l'analyse de l'audience maintenant vous avez modifié votre offre parce que vous partez pas de zéro vous avez déjà une offre donc vous allez modifier les caractéristiques de votre offre changer les caractéristiques de votre offre pour et ça c'est le terme c'est pour repositionner votre offre par rapport à vos clients il faut que vos clients soient contents il faut que la valeur que vous leur apportiez soit très importante pour eux il faut que en consommant votre offre ils aient conscience de la valeur qu'ils consomment et là rentre la question du prix qui est une question qui vous qui perturbe beaucoup de gens beaucoup de gens se posent la question vous devez je sais pas si vous avez entendu parler de ormouzi ormouzi je me souviens jamais comment ça se prononce et ormouzi ormouzi ormozi ormozi j'ai dit ormouzi peut-être que vous avez entendu parler d'alex ormozi alex ormozi il a écrit un bouquin sur comment fabriquer une offre et que les gens ne peuvent pas refuser alors ça c'est une c'est une blague à double sens dans la mafia on dit je vais te faire une offre que tu ne peux pas refuser je sais pas si vous vous souvenez dans le parrain mais en fait globalement c'est un mécanisme à l'origine en stratégie qui a été popularisé beaucoup dans l'entrepreneuriat comment faire une offre que les gens ne peuvent pas refuser et il est là l'enjeu si les gens ne peuvent pas refuser votre offre vous vous libérez de la contrainte du prix parce que si votre offre correspond exactement à leurs besoins votre prix est beaucoup moins contraint vous pouvez beaucoup augmenter votre prix si votre offre ne correspond pas exactement à leurs besoins vous avez deux sujets de conversation l'offre avec votre client l'offre est ce que vous pouvez la changer l'adapter genre de choses et le prix puisque ça correspond pas exactement aux besoins ça devient un sujet de conversation en exemple moi je donne des conférences des conférences en stratégie digitale et j'accompagne des dirigeants moins parce que j'ai pas beaucoup de temps mais je le fais je ne négocie jamais mon prix parce qu'en fait mon prix il correspond à une offre qui est extrêmement précise et qui correspond à un besoin très précis donc j'ai des demandes j'accepte ou je refuse ça dépend parce que des fois on me demande de faire des trucs je suis pas le meilleur sur le sujet donc dans ces cas là je refuse mais je mon offre correspond exactement à une demande et le client si c'est sa salle ses caractéristiques de demande il peut pas refuser cette offre donc vous devez réfléchir à une offre qu'on ne peut pas refuser ça veut dire quoi une offre qu'on ne peut pas refuser et je parlais d'ormozy ensuite ça veut dire quoi une offre on ne peut pas refuser ça veut dire que dans les caractéristiques de l'offre vous devez injecter toutes les oppositions que votre client peut faire je répète dans les caractéristiques de votre offre vous devez injecter toutes les critiques que votre client peut faire ça veut dire quoi ça veut dire que si vous ne connaissez pas votre client vous ne pouvez pas déterminer les critiques il va vous faire vous avez un restaurant vous vendez des hamburgers les hamburgers doivent dans dans ces hamburgers dans votre offre des hamburgers doivent être injectés toutes les critiques qui peuvent être faisables ok votre viande elle vient d'où c'est caractérisé ma viande c'est de la viande française de très haut de très haute qualité de salaires élevé dans les pyrénées mon éleveur c'est telle personne et j'entretiens des relations et là vous racontez l'histoire j'entre on entretient des relations avec cet éleveur depuis 20 ans on suit toutes les vaches les ce sont pas des vaches laitières les vaches laitières avec nous voilà vous racontez l'histoire de cette viande vous la racontez de manière à faire sauter l'objection qui est cette viande elle est peut-être pas de bonne qualité ou elle est peut-être de moindre qualité que dans d'autres magasins ou elle est peut-être le prix est injustifié parce que elle est quand même pas génial voilà vous faites sauter ça ensuite les légumes on utilise que des légumes frais bio qui correspondent là je parle d'une offre de gamme d'accord on utilise que des légumes frais bio qui sont produits par cinq maraîchers donc vous voyez les photos à l'entrée voilà ok donc les légumes on sait les sauces les sauces c'est nous qui les faisons on a un chef on a un chef saussier qui a travaillé dans des grands restaurants c'est lui qui fait toutes les sauces on utilise aucune sauce industrielle le pain le pain c'est nous qui le fabriquons le pain est ce que je suis en train de vous présenter c'est vous n'êtes pas obligé de faire comme ça mais je suis en train de vous présenter que dans la structuration de votre offre tous les critiques toutes les critiques qui peuvent être faites à votre produit sont déjà intégrés elles sont elles font partie de votre offre elles font partie du discours de la structuration de votre offre et donc ensuite quand vous proposez votre offre en une phrase dans cette phrase sont déjà injectés toutes les réponses aux critiques que votre audience pourrait faire c'est déjà injecté dedans et c'est ça qu'on appelle une offre que votre audience vos clients ne pourront pas refuser ils pourront pas la refuser parce que toutes les critiques qu'ils se sentent capables de faire elles sont déjà répondu et quand c'est le cas vous pouvez demander un prix beaucoup plus élevé vous pouvez demander un prix beaucoup plus élevé pourquoi vous pouvez demander un prix beaucoup plus élevé vous pouvez demander un prix beaucoup plus élevé parce que votre offre elle est exactement en adéquation avec le besoin elle va même au delà de ça elle satisfait même des besoins que votre client n'avait même pas conscience d'avoir alors il ya un livre là dessus en fait il y en a plein des bouquins là dessus il ya plein de bouquins en microéconomie sur cette question là il ya des bouquins magique en microéconomie qui ont mathématisé ça je vous le dis c'est illisible si vous n'avez pas les bases en mathématiques du type calcul matriciel ou alors calcul d'optimisation de fonction certains d'entre vous ici on fait une école d'ingénieur donc pour vous c'est très facile mais optimiser une fonction du second du troisième degré c'est pas un truc hyper commun en fait tout le monde sait pas faire et donc si vous savez pas calculer des valeurs propres et optimiser une matrice par exemple vous inverser des matrices et quelques voilà vous pourrez pas faire pourquoi les matrices parce qu'on a plein de consommateurs et on a plein d'offres ok donc si ça ça vous est pas familier n'allez pas lire les bouquins de microéconomie et vous n'avez pas besoin en fait d'aller lire vous n'avez pas besoin d'aller lire parce qu'en fait le principe est qu'il ya des livres qui ont traduit ça et il ya le bouquin d'hormozy par exemple le bouquin d'hormozy qui s'appelle 100 millions je me souviens jamais du titre 100 millions quelque chose alors attendez je vais vous dire c'est une offre de 100 millions de dollars 100 millions offre ok des offres de 100 millions de dollars ça c'est le bouquin d'hormozy je vous dis pas d'aller l'acheter en fait hormozy alors son dernier bouquin là il est à moins d'un euro sur amazon vous pouvez aller acheter un oeil honnêtement hormozy c'est un gourou et un gourou du business il est doit avoir 500 mille abonnés sur youtube quelque chose comme ça c'est un gourou donc lui vous explique comment faire fortune et il vous dit votre prix n'est jamais trop élevé ce que je vais vous dire ça va vous rappeler certaines personnes que vous voyez sur linkedin globalement ormozy dit quoi il dit votre prix n'est jamais il n'est jamais il n'est jamais trop élevé soyez plus cher si vous gagnez vous voulez gagner des plus d'argent soyez plus cher c'est parce que je vous dis moi je vous dis si vous voulez gagner plus d'argent connaissez mieux votre client et ça libérera votre prix ça veut pas dire que vous devez être systématiquement plus cher et pour gagner encore plus soyez encore plus cher ok deuxièmement l'un des critères les plus importants pour le business c'est pas le c'est pas la marge c'est pas non plus le taux de marge c'est le volume de marge et ça c'est un truc que beaucoup de gens ont du mal à comprendre le volume de marge c'est ce qu'il ya de plus important le volume de marge c'est la marge que vous faites par unité multiplié par le nombre d'unités vendues ça veut donc dire que vous avez deux leviers d'action votre marge beaucoup on considère qu'ils sont stables donc c'est le prix qui varie la marge le taux de marge avec des coûts stables on est d'accord et le volume de marge c'est le nombre d'unités vendues donc vous avez deux leviers sur lesquels agir vous pouvez jouer sur le volume stratégie volume vous augmentez votre volume avec le même taux de marge ok donc vous gagnez plus d'argent ou alors même volume mais vous augmentez votre prix bah ouais parce que la qualité perçue vous augmentez la qualité perçue on va en parler dans un instant prix qualité perçue vous augmentez la qualité perçue ou alors vous augmentez les deux ok ça c'est le raisonnement général je vous encourage pas forcément à aller lire ormozy parce que c'est très mal écrit et le raisonnement que je viens de vous décrire c'est le raisonnement qu'il défend c'est un vieux raisonnement c'est pas récent mais pour ceux d'entre vous qui aiment ce genre de discours allez jeter un oeil ça que ça vous coûtera 90 centimes ou 95 centimes le bouquin est pas cher ok en version électronique ok alors ça veut dire quoi il ya deux paramètres importants là vous gardez en tête qu'ils vont d'abord la qualité perçue la qualité perçue il faut que vous gardiez en tête un truc c'est que la qualité de votre offre n'a rien à voir avec la qualité perçue la qualité de votre offre la qualité intrinsèque la qualité réelle n'a rien à voir avec la qualité perçue la qualité perçue de votre offre c'est comment votre audience perçoit votre offre quelle est la qualité que votre audience attribue à votre offre c'est donc un paramètre psychologique et oui la qualité n'est pas intrinsèque. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui achètent sur Wish ? Pourquoi il y a des gens qui achètent sur Wish des montres à 1,50€ ? Parce que la qualité perçue leur donne l'impression de faire une bonne affaire. C'est un paramètre psychologique, la qualité. La qualité intrinsèque n'a aucun intérêt. Pour votre business, ce qui compte, c'est la qualité perçue. La qualité perçue. Ça veut donc dire les signaux que vous envoyez à votre audience sur les caractéristiques de votre offre. Ça veut dire, là encore, on part de l'audience. Parce qu'on part toujours de l'audience. Donc on commence à partir de l'audience et on détermine une qualité. On détermine une offre qui aura une qualité perçue qui doit être, pour votre audience, supérieure à la qualité perçue de vos concurrents. Ça, c'est la première facette de votre avantage concurrentiel. La qualité perçue doit être supérieure à la qualité perçue des offres de vos concurrents. Parce que on est en concurrence avec des entreprises, non pas qui vendent la même chose, mais qui s'adressent à la même audience avec une offre substituable. Par exemple, si vous vendez des pizzas à emporter, le restaurant chinois en face de vous qui vend uniquement à emporter, c'est un concurrent. ce n'est pas la pizza le produit, c'est le fait de manger à la maison, c'est le fait de manger à emporter, d'accord ? Donc, la qualité perçue de vos concurrents doit être qualifiée d'inférieure par votre audience. Votre audience doit penser que votre qualité, à vous, la qualité de votre offre est meilleure que celle de votre concurrent. Et ce n'est pas la qualité intrinsèque, c'est la qualité perçue. Et là, il y a pas mal de paramètres. Pour les objets, il peut y avoir le paramètre couleur. Je vais vous donner un exemple. Regardez ces deux raquettes de tennis. Il y en a une très belle, il y en a une très moche. Il y en a une très belle, il y en a une très moche. Eh bien, la raquette de meilleure qualité, c'est la très moche. Elle est meilleure. Elle est meilleure, sauf que celle-ci se vend beaucoup mieux. Ces deux raquettes s'adressent au même public. Ces deux raquettes s'adressent à la même audience, les mêmes niveaux de joueurs, les mêmes niveaux de joueurs, c'est quasiment le même prix. Mais celle-ci, ils ont mis du pognon dans l'aspect. Alors que celle-ci, ils l'ont fait vite fait, ils ont rogné sur l'aspect pour foutre dans la qualité. Il se trouve qu'en qualité, celle-ci est meilleure. Il se trouve que celle-ci est une raquette qui se vend mieux. La qualité perçue. Pourquoi ? Pour une raison simple. Vos clients ne sont pas tous des experts. Ils ont une expertise, certes, mais ils ne sont pas tous des experts. Donc si vous mettez du pognon dans des éléments de qualité qui ne sont pas les critères sur lesquels votre client vous juge. Par exemple, vous rajoutez un petit peu de graphite parce que la raquette sera un tout petit peu plus rigide et c'est mieux. sauf que cette rigidité elle n'est pas sensible quand on joue. Donc vous, vous savez que c'est mieux mais votre client ne le verra jamais et que ça augmente de 10% votre prix. Oui, la raquette est meilleure mais ce n'est pas sensible. Comme ce n'est pas sensible, ce n'est pas un critère sur lequel votre client prendra sa décision. Votre offre n'est plus compétitive car en qualité perçue, vous êtes moins bon. En qualité perçue. Second paramètre, le prix. On ne parlera pas de quantité disponible. Aujourd'hui, c'est un des paramètres mais ça varie beaucoup. Il faudrait faire une émission complète là-dessus en fait sur la logistique, sur le marketing de la rareté par exemple, ce genre de choses. Donc on va surtout parler de prix et de quantité aujourd'hui parce que c'est les paramètres avec lesquels on est le plus en contact. Le prix. Alors des gens comme Ormosi et plein d'autres disent vous n'êtes jamais assez cher. Pourquoi ? Parce que quand on fait le calcul du volume de marge, rappelez-vous, volume de marge, quand on fait le calcul du volume de marge, le prix est un des paramètres qui fait exploser le volume de marge. Dès que vous augmentez un tout petit peu votre prix, vous faites exploser votre marge. Elle est beaucoup plus importante et comme on est en volume, ça augmente de manière exponentielle. Comme ça. Ok ? Hop. D'accord ? Donc le prix, lui il dit c'est jamais assez cher. Ce n'est pas ce que je dis et je pense que c'est une erreur. Ce n'est pas que c'est jamais assez cher. La question c'est est-ce que vous voulez positionner votre offre comme du grand public ou comme une offre pour des publics experts ou comme une offre haut de gamme ? C'est à vous de déterminer ça. Et clairement, si votre offre correspond exactement aux besoins de l'audience, oui, vous n'êtes pas assez cher. Si votre offre ne correspond pas exactement aux besoins de l'audience, vous devez faire une concession sur le prix. Votre prix dépend du comportement de votre audience. Votre offre s'adresse à votre audience, votre prix est en adéquation avec la perception de la qualité par votre audience. Si votre offre est perçue comme irréfutable par votre audience, c'est l'offre qu'il nous faut, dans ce cas-là, votre prix peut être plus élevé. Si votre offre est perçue comme pas mal par l'audience, mais ça peut être mieux et qu'il y a peut-être un concurrent qui satisfait mieux l'audience, dans ce cas-là, vous devez baisser votre prix par rapport à votre concurrent parce que votre produit, votre prix est trop élevé, il ne sera pas perçu comme acceptable. Et là, vous le comprenez encore une fois, c'est un deuxième critère, le prix est un critère psychologique. Le prix est un critère psychologique. Le prix, c'est une attribution par le client en fonction, le prix est attribué par le client en fonction de la qualité qu'il perçoit dans une offre. le prix est perçu comme acceptable lorsque la qualité est perçue comme outstanding. Quand la qualité perçue est outstanding, donc très élevée, votre prix peut être plus élevé. Ça ne veut pas dire que votre qualité est très élevée. Attention, votre qualité peut être moyenne. Disons que votre qualité est acceptable, mais grâce à votre marketing et grâce au design du produit, ce produit est perçu comme de très haute qualité, qualité perçue, si le prix est perçu comme de très haute qualité, votre produit est perçu comme un produit de très haute qualité, le prix que vous auriez mis pour cette qualité-là, qui est la qualité réelle, explose et vous pouvez positionner votre prix beaucoup plus haut parce que la qualité perçue est beaucoup plus haute. Je prends un exemple, si je forme des barman au cocktail, si moi, je les forme à des cocktails pour les faire plus vite, pour qu'ils soient meilleurs, je mets un guide sur les évolutions des goûts des consommateurs et je reviens tous les mois pour faire des mises à jour de formation et pour aider, pour accompagner avec des nouveaux ingrédients et des variances, là, mon offre, elle est de très haute qualité. La qualité perçue est très haute. Pourtant, je fais juste le même métier que ceux qui vous apprennent à faire des cocktails. Ma qualité perçue est très haute. Pourquoi ? Parce que j'envoie comme signal à mon client en B2B, j'envoie comme signal à mon client qu'il fera plus de business grâce à mon service. Il va augmenter son volume de marge. Sa marge sera peut-être la même, mais son volume sera plus important. Il va augmenter son volume de marge. Et ça, ce raisonnement-là que je vous présente est un raisonnement qui est peu maîtrisé. Mais lorsqu'il est maîtrisé, c'est un raisonnement de très haut niveau. Ça fonctionne incroyablement bien. Et ça ne se résume pas bêtement à dire que ton prix n'est pas assez élevé. C'est ce que vous lisez sur LinkedIn souvent. On voit sur Twitter aussi où les gens disent « Ouais, si tu ne gagnes pas assez bien ta vie, c'est que tu n'es pas assez cher. » Non ! C'est une erreur de compréhension. Si tu ne gagnes pas assez bien ta vie, c'est que la qualité perçue de ton produit n'est pas assez élevée. Donc, tu n'as pas bien compris ton client. Tu ne l'as pas bien écouté. Et donc, si tu l'écoutes bien, tu vas augmenter la qualité perçue et tu pourras augmenter ton prix. Le prix, c'est la conséquence. Mais oui, je le répète encore une fois et ça, c'est vraiment fondamental, la qualité perçue, c'est psychologique. C'est un critère psychologique pour l'audience. Et le prix est un critère psychologique pour l'audience lui aussi. Donc oui, si vous ne connaissez pas votre audience, vous ne pouvez pas construire des critères psychologiques. Et c'est ça, l'essence de l'avantage concurrentiel. L'essence de l'avantage concurrentiel, c'est que votre offre est mieux positionnée sur le personnage que vous ciblez que l'offre des concurrents. Rappelez-vous, on a l'audience, on détermine les personnages, on score les personnages pour arriver à des personnages qu'on va cibler de manière très précise. Votre offre sur ce personnage que vous ciblez, elle doit être perçue comme meilleure que l'offre des concurrents. Qualité perçue. C'est ça l'avantage concurrentiel. L'avantage concurrentiel, ce n'est pas autre chose. L'avantage concurrentiel, c'est un positionnement sur un segment de marché, un personnage. Et ce positionnement, vous ne pouvez le construire que si vous comprenez le comportement des gens. C'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est comme ça qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on tabasse. Donc si vous voulez tabasser, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je vous encourage à le faire. Vous n'êtes pas obligés de le faire. Il y a des raccourcis si vous voulez. Mais moi, je vous le dis, en business, il n'y a pas de raccourcis. Donc il y a des raccourcis que les gens annoncent. Il y a plein de gourous qui vous disent si tu ne gagnes pas assez bien ta vie, c'est que ton prix n'est pas assez élevé. C'est une erreur. Si tu ne gagnes pas assez bien ta vie, c'est que tu n'as pas bien compris le client. Et si tu comprends mieux le client, tu pourras mieux positionner ton offre et tu pourras mieux positionner ton prix. Et là, tu gagneras mieux ta vie. J'espère avoir été clair. Je réponds maintenant aux questions. Alors attendez, je vais sur les questions. Tac. Tac. Vous savez que LinkedIn, il y a deux interfaces pour quand on diffuse un contenu. En fait, on a deux interfaces différentes pour les questions. On a l'interface de restream. Le problème, c'est que dans l'interface de restream, je n'ai pas vos noms. Vous apparaissez très souvent comme LinkedIn user. En fait, c'est l'API de LinkedIn qui fait ça. Donc, je vais ensuite, je transfère ça sur LinkedIn. Donc, ça me prend quelques secondes. Et là, je vais répondre à toutes vos questions. Je vous demande juste un petit instant. Hop là. Hop. Tac. Alors, je remonte les questions. Alors, question de Muriel, quand on n'a pas Twitter, tu crées un compte ? Voilà. Tu crées un compte, Muriel ? C'est tout. Nathalie dit bonjour. Bonjour Guillaume. Alors, Eddy. Jean-Philippe, bonjour. Fais-tu une différence entre avantage concurrentiel et compétitif ? Non, alors, l'avantage compétitif, c'est une erreur de traduction. Le terme d'origine, c'est compétitive, compétitive, advantage. Compétitive, ça se traduit par concurrentiel. Ça ne se traduit pas par compétitif. Compétitif, c'est une erreur de traduction. Le bon terme, c'est compétitive, advantage, avantage concurrentiel. Pourquoi ? Parce que c'est l'avantage qu'on prend sur nos concurrents sur un champ concurrentiel. C'est ça le bon terme. Donc, non, compétitif, ce n'est pas le bon terme. Beaucoup de gens l'utilisent. Alors, quand j'étais au début, quand je faisais de la strat, moi, j'ai commencé par la partie la plus violente de la strat, la partie la plus théorique des théoriques. Moi, je venais du quanti et tout. Et ça me rendait taré quand on disait compétitif. Ça, c'était il y a 25 ans. Maintenant, voilà, je laisse les gens dire. D'accord ? J'ai pris en maturité. Donc oui, on dit avantage concurrentiel. On ne dit pas avantage compétitif. Compétitif, advantage, exactement. C'est avantage concurrentiel en français. Je vois qu'Olivier a mis l'élément juste après. Lorraine. Lorraine, tu diras bonjour à ton mari de ma part. On échange régulièrement sur LinkedIn. Il faut être client centrique pour maîtriser ses besoins immédiats, mais mieux encore pour anticiper les besoins futurs. Exactement. Alors, c'est un très bon commentaire de Lorraine parce qu'en fait, l'autre facette que je n'ai pas abordée là, c'est la question de la... Votre avantage concurrentiel, il doit être durable et défendable. Si votre avantage concurrentiel est uniquement construit en fonction de l'offre, vous allez avoir un problème parce que votre audience, elle va changer. Il y a un concurrent qui arrive, il y a une technologie nouvelle qui arrive, il y a de nouvelles raquettes qui arrivent, voilà. Votre client, votre audience va changer parce que l'audience, c'est ce qu'on appelle versatile. Votre client, il change d'avis tout le temps. Donc, si vous ne construisez pas votre avantage concurrentiel selon un mécanique que je vous ai montré qui est donc une mécanique qui conduit à comprendre le comportement du consommateur pour lui proposer ce qui lui satisfera le mieux, ce n'est pas forcément le meilleur produit, c'est ce qui le satisfera le mieux en fonction de ses caractéristiques et donc de mettre un prix élevé parce que c'est ce qui le satisfait le mieux, cette logique-là, elle va évoluer parce que votre consommateur, il va changer. Donc, si vous satisfaisiez très bien l'audience, vous verrez les comportements évoluer et donc vous verrez, vous ferez évoluer le positionnement de votre offre et vous garderez cet avantage concurrentiel. Votre avantage concurrentiel devient durable et défendable. C'est hyper fondamental. Merci Lorraine pour cette question. Attention à l'orientation client quand on veut faire la rupture. Alors, un point très important, c'est un mythe dont je vais vous parler dans quelques secondes. on vous a toujours expliqué que pour faire du business, il fallait faire Voice of the Customer. OK ? Voice of the Customer. Vous avez déjà entendu parler. Ça, c'est un mythe du début des années 80. C'est de la connerie. Il y a eu plein d'études là-dessus. Votre client ne vous dit jamais ce dont il a besoin vraiment. Et là, je vais vous donner un exemple hyper simple. Quand je cherchais une maison il y a 4 ans, on regardait régulièrement l'émission de Stéphane Plaza, Cherche appartement ou maison. Et il a dit une fois un truc très intéressant que je cite souvent. Je cite, ouais, moi je cite, je connais mes classiques, je cite du Stéphane Plaza. Et il dit souvent, tout le monde vient me voir pour me dire qu'il veut une maison atypique. Il lui ressemble parce que les gens sont tous différents. Tout le monde me dit ça. Dans 95% des cas, les gens achètent une maison où il n'y a pas de travaux. Maison neuve où il n'y a pas de travaux et qui est décorée de la manière la plus neutre possible. Ça veut donc dire un truc. Le client ne sait jamais de quoi il a vraiment besoin parce que ce qu'il exprime est exprimé dans ses mots, dans ses termes à lui. Ça lui ressemble. Mais pour vous, experts, c'est différent. Donc, il ne faut pas écouter ce que le client dit. Il faut écouter ce que le client ressent, ce qu'il veut vraiment dire. Et pour ça, il faut traduire ce qu'il dit en besoin. voilà pourquoi on fait les personas. Donc, attention à Voice of the Customer. C'est une connerie. Et Resta, Raphaël a raison. Ça fait des innovations de rupture qui ratent. Ça fait des innovations foireuses. D'ailleurs, oui, tout à fait. L'exemple de Raphaël sur les machines Espresso est tout à fait exact. Je continue. Alors là, il y a un débat sur l'innovation. Je vous laisserai la voir dans le chat tranquillement. Ça vient du leader ou pas. Alors, France, oui, exactement. Dans ton offre, il faut anticiper les objections. Ton offre doit être construite de manière à ce que les objections naturelles de ton audience, de ton client, soient déjà répondues. Il n'a pas à te poser la question. C'est déjà répondu. Et s'il te la pose, cette question, c'est parce qu'il a envie d'en parler. Comme dans les restaurants, les gens qui disent « Il effraie votre poisson ? » Les gens qui disent « Il effraie votre poisson » au serveur, ils attendent quoi comme réponse ? Le serveur qui ne connaît pas son boulot, parce que le serveur, c'est le premier vendeur du restaurant. Le serveur qui ne connaît pas son boulot, il dit « Ben oui. » Non, mais la vraie réponse, qu'est-ce qu'il attend le client ? Il attend, c'est que le serveur lui dise « Le fasse rêver. » Notre poisson, que vous allez manger ce soir, il a été pêché la nuit dernière sur les côtes atlantiques de Bretagne par un petit chalutier avec lequel on travaille depuis 15 ans, vous allez voir, il est délicieux. C'est ça la vraie réponse. Et c'est ça la structuration d'une offre à laquelle on ne fait pas d'objection. Parce qu'une fois que votre gars il vous a raconté ça, vous faites quoi comme objection ? Vous ne dites qu'un truc ? « J'ai envie de le dévorer ce poisson. » Et vous mangez du poisson. Vous comprenez ? C'est ça qu'il faut faire. Je continue à répondre aux questions. « Samy, pourquoi parler de critique si ça se trouve, le produit correspond parfaitement ? » Non, non. Justement, si le produit correspond parfaitement, c'est parce qu'on a anticipé dans la construction de l'offre les objections potentielles de l'audience. Et ça, on ne peut le faire que si on a parfaitement compris le comportement de l'audience. Voilà comment on fait ce processus. J'espère avoir répondu, Samy. « Une version pour les nuls ? » Je ne sais pas de quoi tu parles, Nadia. Et sinon, « Une version pour les nuls ? » Je ne sais pas de quoi tu parles. « Lorraine, retour sur le client centrique, c'est nécessaire ? » Alors, je crois que j'ai répondu. « Mais encore, anticiper ses besoins futurs permet de gagner davantage. » Voilà, ça, j'ai déjà répondu. Commentaire de Raphaël. « The customer rally buys. » Le client achète rarement ce que l'entreprise pense qu'elle va lui vendre. Alors, c'est tout à fait exact. « Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'entreprise veut vendre, l'offre. Ce qui compte, l'offre a priori. L'offre a priori. » Parce qu'en fait, il y a l'offre a priori et l'offre conçue pour le client. L'offre a priori. « Ce que le client achète, c'est ce qui lui correspond. » Mais il ne sait pas que ça lui correspond. Qui est-ce qui avait besoin d'une Apple Watch avant que l'Apple Watch sorte ? Peut-être que les clients, ils en avaient besoin mais ils n'en avaient pas conscience. Analyse des personnes. Le cours numéro 2, cours de la semaine dernière. « Les comparaisons, Sabine, elles te plaisent ? » Merci beaucoup. J'ai pris deux raquettes au même prix, Philippe. Elles sont au même prix. Il y en a une à 209, je crois, et une à 210, quelque chose comme ça, ou 215. Elles sont au même prix. Elles sont entre 200 et 220 euros. Il y a 10% d'écart. Les deux raquettes sont au même prix. Il y en a une qui est plus technique mais ça ne se voit pas. Il y en a une qui est un peu moins technique mais on a l'impression qu'elle est plus technique. Pour résumer en fait. En fait, il y en a une où il y a un peu plus de graphite ce qui fait qu'elle est un peu plus tolérante et l'autre, elle est un petit peu plus souple. Donc un peu plus de graphite, c'est mieux mais le graphite, ça coûte cher. Graphite ou graphène ? Et puis c'est graphite ou graphène ? Je crois que c'est graphite. Et donc le résultat, c'est bon voilà. Vous comprenez la différence ? Quid du feedback du client sur votre produit une fois essayé ? La qualité perçue, c'est filoche. Et c'est pour ça qu'il faut former les gens qui vendent le produit. Dans ton cas, les délégués médicaux mais dans le cas des restaurants, les vendeurs. Globalement, l'un des problèmes qu'on a très souvent en magasin, donc si là, on fait du physique, c'est que les vendeurs ont tendance à vendre des caractéristiques techniques parce qu'ils n'ont pas été bien formés. Je répète encore, je suis allé dans un magasin de tennis pour acheter une raquette à mon fils et ils ont vendu à mon fils des caractéristiques techniques. Mon fils, il débute, il n'y connaît rien. Lui, ce qu'il avait envie d'entendre, c'est cette raquette, c'est plus facile pour le coup droit, c'est plus facile pour le revers, pour ton service, tu pourras taper plus fort. C'est ça qu'ils voulaient entendre. Mais ce n'est pas du tout ce qu'ils nous ont dit. Ils ont donné les caractéristiques techniques. Ça veut donc dire qu'ils ont réfléchi off. Ils n'ont pas du tout réfléchi quel était le comportement de l'acheteur. Le résultat, c'est que moi, je traduisais à mon fils ce que le vendeur disait. Donc ça, c'est un problème. Et le résultat, c'est que mon fils n'avait pas de qualité perçue. Et c'est moi qui ai construit la qualité parce que j'ai analysé ce qu'il disait, parce que moi, je savais. Mais mon fils, non, il ne savait pas du tout. Donc le résultat, c'est qu'en magasin, si vous ne vendez pas sur la qualité perçue avec un vendeur qui est formé pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait ? On se réfugie sur les caractéristiques propres de l'offre et donc on pense offre au lieu de penser client. Il faut penser client, toujours. Souvent le mieux et l'ennemi du bien, trop entendu. Moi, je pense que l'offre, elle doit être la plus quali possible. Ensuite, c'est perso. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que l'offre, elle doit être la plus quali possible dans le cadre des contraintes de coût, bien sûr. Mais dans le cadre de nos contraintes, on doit faire l'offre, on doit vendre l'offre la plus quali possible. C'est ce que je pense. Je continue à descendre. Hop là. Passionnant, j'ai tout compris. Merci beaucoup. C'est super. Est-ce que la conception de notre offre peut également constituer des barrières à l'entrée ? Alors oui, mais la question des barrières à l'entrée qui est une logique traditionnelle en stratégie, elle se porte beaucoup moins maintenant. Elle fonctionne beaucoup moins en fait. C'est compliqué de bloquer des gens à l'entrée maintenant. Avant, les caractéristiques de l'offre et le prix, la hauteur du prix, c'était les deux principales barrières à l'entrée. Parce qu'en fait, si votre prix est bas, une entreprise ne rentre pas sur votre marché parce qu'elle ne pourra pas être plus chère. Elle ne vendra pas son produit. Donc, on conseillait de commercialiser le produit. Mais maintenant, avec le digital, n'importe qui peut rentrer à n'importe quel moment. Amazon s'est lancé la semaine dernière sur le marché de l'éducation avec une plateforme de type Oudemi. Voilà. Comment vous bloquez une entreprise comme ça ? La question des barrières à l'entrée aujourd'hui est très très différente. On la traite beaucoup moins. Moi, je pense que les barrières à l'entrée, c'est un concept qui est ancien et qui a... C'est un concept qui est issu d'une théorie qu'on appelle la théorie des marchés contestables. Est-ce qu'on peut contester un marché ou pas ? Pour moi, aujourd'hui, tous les marchés sont contestables. Le but de cette théorie c'est de dire je dois construire des caractéristiques je dois imposer des caractéristiques sur mon marché qui vont faire que mon marché ne sera plus contestable. Et aujourd'hui, je pense que tous les marchés sont contestables. VRIS. Alors VRIS, ça veut dire valorisable, rare, inimitable et insubstituable. C'est que vous devez avoir un produit qui dégage de la valeur, qui est perçu comme rare, qui n'est pas imitable et qui n'est pas substituable. C'est un concept ancien de 1991 qui a été proposé par J. Barney. B-A-R-N-E-Y. Aujourd'hui, avec le digital, ce concept a pris vraiment du plan dans l'aile parce que le rare n'existe plus et l'inimitable, on peut copier un produit en quelques heures. Donc, aujourd'hui, on ne pense plus VRIS. Mais ça a été à la mode, ça a marché pendant très longtemps. Il y a eu une variante, c'est VRIS. V-R-I-N non substituable. Le N veut dire non substituable. C'est un concept qui a pris du plan dans l'aile. Moi, je vous conseille de ne pas penser comme ça parce que c'est un concept qui est aujourd'hui vraiment remis en cause. On peut tout copier. Gardez un truc en tête. Vous lancez un logiciel ou un service, si ça se trouve, la gamine de 14 ans dans l'immeuble en face de chez vous, elle est en train de développer en no-code un service qui sera encore meilleur que le vôtre et pourtant, elle n'a pas fait l'étude d'ingénieur. Gardez ça en tête. C'est une réalité. Merci de fusiller le mythe du customer, du voice of the customer. Bah ouais. Ça rend fou. Ça rend fou. Vous avez des gens en marketing qui n'ont pas été très bien formés et qui ont lu des bouquins là-dessus et qui vous disent ça tout le temps. Non, non, c'est important de bien comprendre que voice of the customer, c'est de la connerie. Ça ne correspond à rien dans la réalité. Et c'est des bouquins qui se font très très bien mais dans la réalité, ça ne correspond à rien. Vous ne pouvez pas le faire en fait. Pour être attractif, faut-il donc... Alors, question de Brigitte. Pour être attractif, faut-il donc soigner sa création et ses accroches, utiliser des images de qualité, faire rêver ? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. La qualité intrinsèque du produit ne vous aidera pas parce qu'il faudrait que vos clients soient capables de différencier plusieurs niveaux de qualité. Ce ne sont pas des experts. Donc non, c'est la qualité perçue. Et la qualité perçue, vous arrivez à convaincre un client de la qualité perçue en le faisant rêver, bien sûr. Et le client s'exprime par rapport à ce qu'il connaît. Effectivement, Gérald a raison. Le client, il s'exprime par rapport à ce qu'il sait des offres. Et il fait des erreurs. Il ne sait pas bien. Donc faites-le rêver. Est-ce que l'offre répond toujours au son casse ? C'est quoi son casse ? Attends, je ne connais pas son casse. Ah, sécurité, orgueil, nouveau, confort, argent, sympathie. Je n'ai pas de raison. Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Je ne connais pas son casse. J'avoue, mon incompétence là, non, je ne sais pas ce que c'est Christian. Je n'ai pas étudié ce truc-là. Je veux dire, je n'ai rien lu là-dessus. Méthode son casse. Méthode d'approche commerciale qui tire son nom de l'acronyme. Après, il y a les 7 mots supposés à représenter les motivations d'achat d'un acheteur. Je ne sais pas. Moi, je connais beaucoup, j'ai beaucoup de copains qui utilisent AIDA qui est old school aussi. C'est début des années 80 aussi, AIDA. Mais bon, j'ai retrouvé le premier papier qui parle d'AIDA. C'est un article de marketing. Je crois que c'est 80 ou 81, quelque chose comme ça. Ford, si j'avais écouté les clients, j'aurais fait des faux qui roulent plus vite. Exactement, tout à fait. Il ne faut pas écouter les clients. Il faut observer et comprendre les clients. Écouter les clients et les comprendre, c'est des choses différentes. Vous pouvez écouter sans comprendre. Une objection, c'est un premier intérêt pour le produit. Oui, tout à fait. Exactement. Gérald, le client est capable d'exprimer un besoin qui a autant des solutions qu'il connaît pour y répondre. Tout à fait. Si on doit fusiller le mythe de Voice of the Customer, à quoi servent vraiment les panels et les analyses qualies ? En fait, les analyses qualies, elles ne cherchent pas à comprendre ce que les consommateurs disent. Elles cherchent à comprendre les comportements des consommateurs. C'est-à-dire qu'il y a un très gros décalage entre ce que les gens disent et ce qu'ils pensent vraiment. C'est-à-dire que les mots qu'ils utilisent ne correspondent pas vraiment à leur comportement. C'est pour ça que quand on fait un focus group, on filme aussi pour voir les réactions des gens les uns avec les autres et ensuite, on fait une analyse de contenu pour déterminer ce que les gens voulaient vraiment dire. Parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils formulent, c'est à hauteur de leurs connaissances et de leurs expériences passées. Donc, si on leur propose quelque chose de nouveau, ça ne peut pas être dans ce qu'ils vont dire. Puisqu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est les comportements qu'il faut analyser, pas les propos. C'est pour ça qu'il faut vraiment écouter ce que les gens disent mais pas écouter les mots qu'ils utilisent. Il faut comprendre ce qu'ils veulent dire. Donc, il faut écouter le sens profond de ce qu'ils disent. C'est ça qui est important. C'est ça la différence entre voice of the customer et analyse du comportement de l'audience. Voilà exactement ce que je dis aux serveurs dans mes formations. Il faut vendre du rêve et du storytelling. C'est ça, Muriel. Oui, tout à fait. Alors, on vend du rêve pour augmenter la qualité perçue. C'est ça que ça veut dire. Jean-Philippe, dans un grand groupe, j'ai pratiqué une forme de VOC, voice of the customer, avec un certain succès. On relevait les plaintes des clients classés par catégorie et volume. Ça nous permettait d'établir des priorités pour allouer nos ressources d'ingénieur. Alors, là, c'est différent. Ce n'est pas voice of the customer. C'est la réponse aux objections. Et ça, c'est très important. En fait. il y a une très bonne question de Philippe. Ensuite, j'y répondrai. La réponse aux objections rentre dans le fait de façonner l'offre. Sauf que des fois, les objections, elles sont déjà dans l'offre. C'est juste que les clients, ils n'ont pas compris. Et donc ça, il faut bien le différencier. Et ce qui est très important, c'est de ne pas analyser. Ce qui compte, ce ne sont pas les mots que les gens utilisent. C'est la frustration qu'ils expriment à travers leurs objections. Et c'est cette frustration qu'il faut utiliser. C'est pour ça que voice of the customer reste à la surface. Nous, ce qu'on veut, c'est la compréhension très fine des comportements des gens. J'espère avoir répondu à ta question, Vincent. Philippe, Apple Watch, besoin ou désir ? Alors là, c'est une question qui est très importante. Je vous l'explique. Je n'y répondrai pas parce qu'en fait, la réponse est moins intéressante que la question. La question, c'est de dire est-ce qu'un besoin existe ? Il pré-existe et on construit une offre pour l'adresser ? Ou alors, est-ce qu'un nouveau produit génère un nouveau besoin ? Donc, est-ce que le besoin pré-existe et on y répond ou est-ce qu'on crée le besoin ? La question est plus intéressante que la réponse. En fait, la réponse, je ne l'ai pas, mais personne ne l'a. Est-ce que l'Apple Watch a créé le besoin ou est-ce que l'Apple Watch a répondu à un besoin qui existait ? Dans la réalité, on s'en fout en fait. Dans la réalité, c'est est-ce que l'Apple Watch répond aux objections ? Oui, l'offre répond aux objections. Le packaging, quand vous achetez un produit chez Apple, il répond à quoi ? Il répond à l'objection. Est-ce que c'est vraiment du haut de gamme ? Est-ce que ça vaut vraiment le prix ? Quand vous recevez un packaging sublime qui est un écrin pour votre produit, cette question-là, vous ne la posez plus. La réponse a déjà été apportée. Le packaging confirme que votre produit est haut de gamme. Mais si ça se trouve, votre produit, il n'est pas haut de gamme. Honnêtement, les derniers MacBooks, ce n'est plus du haut de gamme. Je vous le dis, j'ai un chat qui fait coucou là. Les derniers MacBooks, ce n'est plus du haut de gamme. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes sur le clavier. Il y a une classe Action aux Etats-Unis sur le clavier. Ce n'est plus le haut de gamme que c'était. Mais le signal qui est envoyé tout le temps, c'est encore du haut de gamme. La qualité des matériaux, la qualité du packaging, le confort, le son des touches. Même si elles ne sont pas de très bonne qualité, le son des touches. Donc, les signaux qui sont envoyés sont encore des signaux haut de gamme. C'est pour éviter, c'est une réponse préalable aux questions. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Je ne vous dis pas d'être Apple, ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous dis, injectez dans votre offre les objections. Et cette injection se fait comment ? Elle se fait par la compréhension du client. Il est déjà 10h03. Moi, j'ai été beaucoup trop long, mes chers amis. Alors, Aïda, c'est en marketing. En marketing de manière générale. C'est en marketing à l'origine. En fait, c'est en vente. Son casse, moi, je ne connaissais pas cette méthode. Mais mes compétences en vente ne sont pas... Enfin, en théorie de la vente, elles sont certainement en dessous des vôtres. Très clairement. La première Twigo, oui, il y a un livre qui s'appelle La voiture qui n'existait pas. Tout à fait. C'est Miller, je crois, qui a écrit ça. C'est assez... Je ne connais pas. Aïda, c'est ancien. C'est très ancien. Voilà, j'ai épuisé les questions. On va s'arrêter là parce qu'on essaie de faire une heure quand même. J'ai tellement dépassé à plusieurs reprises. Alors, je résume en quelques mots. Quand vous avez compris l'audience, vous concevez une offre qui va adresser l'audience mieux que vos concurrents. Quand vous avez compris comment vos clients se comportent, quand vous avez compris comment vos clients se comportent, construisez une offre qui va tellement bien répondre à leur comportement, aucune objection ne sera valable. Vous leur faites une offre qu'ils ne pourront pas refuser. Et si vous arrivez à faire ça, là, vous pouvez proposer un prix plus élevé. Là, vous allez arriver à générer ce qu'on appelle du volume de marge. Un prix plus élevé qui génère plus de marge sur un volume de vente beaucoup plus important. c'est ça, le raisonnement qu'il faut garder en tête. Et c'est comme ça qu'on construit un avantage concurrentiel. J'espère que ça a été clair pour vous tous. Il y a certains éléments qui sont plus complexes que d'autres, donc je vais vous encourager à regarder la vidéo, repasser certains passages. Gardez vraiment en tête que l'avantage concurrentiel, ça se construit de cette manière-là et ça repose sur la perception que les clients ont de votre offre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un excellent moment avec vous. Les questions sont super. Continuez à échanger dans la section commentaires. J'ai vu qu'il y avait un débat sur l'innovation. N'hésitez pas. Continuez. Moi, je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve normalement ce soir pour un live impromptu. Je lâcherai deux vidéos et s'il n'y a pas de live impromptu ce soir, ce sera demain parce que comme c'est impromptu, ça peut arriver ou ne pas arriver. De toute façon, on se retrouve demain à 9h. Et gardez vraiment en tête que demain, c'est la session avec Swan. C'est-à-dire que demain, nous parlerons marketing digital de manière avancée. On parlera funnel, on parlera de tout ça. On parlera comportement de l'audience, on parlera site web, on parlera de tout ça. J'espère que ça va vous plaire. Swan est un mec génial. Il dirige une entreprise à grand succès. Il est en très forte croissance. C'est un mec génial. Vous allez adorer ce qu'il va vous dire sur le marketing digital. Je vous embrasse. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Il y a du soleil. Il fait un peu frais, mais il y a du soleil. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. On se retrouve sur Twitter. N'hésitez pas, je tweet toute la journée. On se retrouve sur Twitter. Et sur Twitter, je ferai du live dans pas très longtemps pour tester la fonction Periscope. On va voir. On va voir si on peut se marrer un peu. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.